Bonjour, l'UGTT vient de tenir son 23e congrès à l'issue duquel un nouveau bureau devait être élu. L'on ne peut dès lors s'empêcher de s'interroger sur le rôle du syndicat dans le climat social en cours dans notre pays. Doit-on s'attendre à de nouveaux rapports avec les partenaires sociaux ? A ces questions et à bien d'autres répondra notre invité Mohamed Semi, syndicaliste, ancien secrétaire général adjoint de l'UGTT. Il est actuellement vice-président du Think Tank, le cercle Khairdine. Quelle est votre lecture du dernier congrès électif de l'UGTT, Mohamed ? Je crois que c'est un congrès comme les autres, à mon avis. N'empêche qu'il a lieu pendant une période très importante pour la Tunisie en général. Et donc, le congrès de l'UGTT peut envisager un certain renouveau aussi. Au même titre que le renouveau qu'a reconnu le pays, ce congrès peut essayer de promettre de nouveau une évolution. Est-ce qu'il y a des prémices ? Vous étiez secrétaire général adjoint de l'UGTT à un certain moment. Vous restez donc syndicaliste de vocation, d'autant plus que vous êtes dans un cercle de réflexion, le cercle Khairdine. Donc, est-ce que vous sentez qu'il y a, vous voyez des prémices de la part de l'UGTT pour suivre les changements intergenus en Tunisie ? Je crois que oui. Je crois que nous avons démarré déjà, lors du congrès de Djerba, un renouveau. C'était en quelle année ? En 2002. Ah oui. En 2002, déjà, il y a la démocratie interne, il y a la transparence des élections, il y a la gestion collective de la direction de l'UGTT. Je peux reconnaître qu'étant acteur depuis cette période jusqu'en 2011, fin 2011, nous avons connu des changements importants au sein de la gestion de l'UGTT. Interne de l'UGTT ? Au sein de la gestion interne. Mais ce n'était pas au niveau de son rôle dans la vie politique, économique et sociale de l'époque. En 2006-2007, lors du congrès de Monastire, l'idée était d'intégrer des éléments qui sont ouverts à la société civile, qui sont reconnus comme des syndicalistes nouveaux dans certaines régions, qui ont un rapport avec certaines organisations, avec les forats sociaux, et qui sont intéressants pour le renouveau de l'UGTT. Ces éléments étaient intégrés à la direction lors du congrès de Monastire. Je cite Hassine, Abassi, Bilges, N'Ayari, Muldi, Jandoubi et d'autres qui ont probablement... Qui ont percé, quoi. Percé. Voilà. Qui se sont imposés. Donc ces gens-là, à mon avis, ont constitué la première ouverture de l'UGTT vers la société civile et vers les autres organisations. Et on a dépassé un tout petit peu déjà le rôle syndicaliste strict qui met au centre l'UGTT sans reconnaître qu'il y a la Ligue des droits de l'homme, les avocats, toutes les associations de développement et de droits et l'ouverture sur un nouveau monde où le syndicat, qu'il soit d'ailleurs travailleur ou patronal, et où le dialogue n'est plus tripartite, le dialogue est devenu, à notre point de vue, un dialogue beaucoup plus général. Quoique, durant l'ancien régime, on ne sentait pas ça de la part de l'UGTT. Au contraire, il était plus ou moins... Du moins, si on voyait les rapports et les relations qu'entretenaient les secrétaires généraux de l'époque avec le régime en place, donc l'UGTT, on ne sentait pas de toute façon cette ouverture ni cette mission. Ils étaient des secrétaires. Ceux que je viens d'appeler étaient déjà secrétaires généraux dans les régions. Oui, il y avait Absalem Jarad, il y avait... Non, je parle des secrétaires généraux des régions. Ah, des régions, autre chose. Mais le secrétaire général est un peu orthodoxe. Absalem Jarad continue à être dans l'école de Ashour et dans l'école classique. Par contre, je reconnais que celui de Mahdiya, qui n'est plus parmi nous actuellement, et qui est devenu fonctionnaire à l'OIT, CSI, je ne me souviens plus, il est toujours en exercice ailleurs, ce secrétaire général, qui n'a pas pu passer d'ailleurs. Mais il était déjà ouvert, ainsi que certains secrétaires généraux de l'UGTT. Pensez-vous que l'UGTT est amené et dans l'obligation de revoir sa copie en ce qui concerne ses rapports avec ses partenaires sociaux, en l'occurrence le gouvernement et l'UTICA notamment ? C'est une petite évolution... Non, 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 pour le futur. Oui, oui, c'est une évolution nécessaire. À mon avis, nous avions la sympathie du peuple en général parce qu'on était les représentants de ceux qui défendent, disons, la démocratie. Maintenant que la démocratie politique, la démocratie au niveau du pays est là, nous allons être jugés en fonction de nos résultats, c'est-à-dire de notre proximité avec le peuple, l'opinion publique, la proximité avec la société civile, la capacité de, disons, de suggestion et de participation au niveau du gouvernement et aussi un dialogue sera argumenté avec notre partenaire principal, l'UTICA. Et le gouvernement, parce qu'il y a tout un secteur public qui est concerné, et l'UGTT, c'est surtout le secteur public. Malheureusement, probablement, les syndicats de la fonction publique ne donnent pas un bon exemple pour dire que nous allons entretenir un rapport correct, équilibré, raisonné avec le gouvernement. Vous pensez aux syndicats de l'éducation, surtout ? Oui, aux syndicats de la fonction publique en général, mais les syndicats les plus forts sont les syndicats de l'éducation. Voilà, c'est ça. Le GTT a pesé de tout son poids, nous le savons, dans la vie politique de notre pays, notamment et essentiellement à partir de 2013, dans le cadre du dialogue national. Est-ce que c'est dans la nature et la logique des choses, cette mission ? Peut-on parler d'une évolution positive du rôle du syndicat ? Oui, à mon avis, il est indispensable, dans un pays où on vit une transition, qu'elle soit politique ou même sociétale, il est indispensable que le GTT joue son rôle qui était prédestiné au niveau de la constitution de le GTT en 1946. Un rôle plus politique que corporatiste qui essaie de défendre l'unité nationale, la préservation du pays, la préservation du modèle sociétal de notre société. Je crois que c'est plus que jamais nécessaire et je crois qu'ils le font maintenant et qu'ils le feront beaucoup mieux à l'avenir. Ils doivent continuer, selon vous ? À mon avis, indispensable. Ils n'auront pas une survue et une valeur aussi importante que celle d'actuellement s'ils ne le font pas avec beaucoup d'efforts et beaucoup d'évolution. Une formation est nécessaire pour les syndicalistes et même pour les cadres syndicaux de façon à ce qu'ils s'adaptent à la nouvelle conjoncture, un pays démocratique, un État démocratique, un syndicat qui se veut plus haut qu'un syndicat, mais plus large qu'un parti en plus. Mais est-ce que justement le GTT peut réussir et a réussi dans cette double vocation et mission à la fois de défendre les intérêts des salariés et aussi sa mission en politique ? L'UGTT a-t-elle pris un risque en s'impliquant dans la vie politique en Tunisie ? Non, au contraire, ça vient de l'essence même de l'UGTT. L'UGTT n'est pas uniquement un syndicat. L'UGTT, nous savons, a été créé dans les années 40, en 46, 45, 46. C'était en plein dans le mouvement national de libération de la Tunisie. C'était pour l'indépendance de la Tunisie. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans ce registre-là. Je crois que c'est le même registre. Il y a une rupture entre le syndicalisme de Hachède jusqu'à 44, où il était plutôt social-démocrate mais syndicaliste au sens syndical, sensu stricto. Dès que la guerre est terminée et que la Tunisie, au même titre que la France, doit se libérer, ayant vu ses camarades français patriotes et ayant choisi la patrie et ayant transcendé le syndicalisme pur et dur, Hachède s'est transformé en syndicaliste à un homme politique, un dirigeant national et il a intégré la dimension politique et je crois que tous, nous tous, après, nous l'avons plus ou moins intégré, cette dimension, avec plus ou moins de réussite. Mais vraiment, lui, il l'a réussi à la perfection. Il n'a jamais eu de carte du Destour, mais il était le leader sur le terrain et l'acteur de tout ce qui a été fait en Tunisie à l'époque. Et donc, aujourd'hui, il y a une rupture aussi entre le syndicalisme revendicatif, sensu stricto, revendicatif de la démocratie, mais revendicatif aussi au niveau matériel. Pour la défense des salariés. C'est nécessaire qu'il y ait une rupture vers une autre forme, j'allais dire, de syndicalisme, qui ressemble beaucoup à ceux qui ont constitué, à la période de la Constitution. De l'UGTT. 1552, c'est-à-dire que le volet politique doit être mis en exergue, quitte à ce que... Et vous défendez donc le volet politique et la mission politique de l'UGTT ? Absolument. Tous ceux qui croient... Ça, c'est le travail des partis politiques, non ? Et maintenant, en Tunisie, on a une armada, on oublie plus de 200 partis politiques. Je suis peut-être un de ceux qui reprochent à beaucoup de gens de vouloir faire un carré syndicaliste à l'UGTT. Je dis que c'est une organisation qui n'est pas un syndicat, en fait. C'est une union. C'est une union de toutes les classes de travail. C'est une union entre les travailleurs, les entrepreneurs, les indépendants, la population pauvre qui n'est pas travailleuse. Et même les non-travailleurs, parce que nous voyons l'UGTT défendre les chômeurs et tous ces mouvements sociaux. Je crois que c'est... C'est une organisation de protestation encore dans le pays. En plus, l'aubaine pour l'UGTT, mais c'est négatif pour le pays, c'est la faiblesse des partis. L'UGTT est pratiquement condamné à continuer à jouer ce rôle. Pour certains, c'est un devoir limité dans le temps. Dans mon esprit, ça ne va pas s'arrêter. Il faut qu'elle évolue vers cette forme que je n'arrive pas à lui trouver un nom qui est plus large qu'un parti politique, plus haut qu'un syndicat qui ne cherche que à défendre les intérêts immédiats de ses adhérents. Est-ce que le dialogue social en Tunisie a toujours cours ? Il existe encore ? Nous avons démarré ce phénomène par Sihedi Nouira, avec Selahbi, à travers les conventions... Selahbi Baachour. Oui, Selahbi Baachour, à travers la convention collective, cadre, et les conventions sectorielles. Et à mon avis, ce n'est que les ABC d'un dialogue social. C'est la négociation autour des questions du travail. Maintenant, la négociation sociale doit toucher des dimensions beaucoup plus larges que les salaires, les conditions de travail. Elle doit toucher l'environnement, la responsabilité sociale de l'entreprise, le rôle de régulateur de l'État, l'option d'un système qui reste dans l'économie de marché, mais qui reste quand même humain. Et est-ce que l'UGTT est dans cette perspective et dans cette logique de jouer ce rôle multidimensionnel ? Moi, à mon avis, on va le faire. On va le faire. On va le développer. On va encore plus le développer. Il est dans cette optique, mais ça nécessite une vision, un encadrement, un approfondissement. Et puis, quand même, ça nécessite de faire du benchmarking autour de nous, dans le monde. Mais nous sommes parmi les premiers à vouloir faire du syndicalisme un modèle, disons, de développement, un modèle de gestion des pays, un modèle qui accepte le libéralisme, mais qui essaie de donner un sens à la vie politique beaucoup plus humaine, plus compréhensible pour la population. Parce qu'il y a un libéralisme qui va beaucoup plus vers l'argent uniquement, en oubliant l'appareil productif, l'économie productive, les partenaires sociaux, les finances sont en train... Le modèle mondial, là, c'est un modèle qui est en train de s'essouffler. Et je crois que les syndicats... Le modèle libéral. Libéral, sauvage, financier. Oui, financier surtout. Le capital financier. Mais le capital productif. Le capital, oui. Ces transferts de l'argent, cette arrogance. Parce qu'en définitive, à mon avis, le modèle que le monde, dont le monde a besoin, et où le JTT et la Tunisie peuvent jouer un très grand rôle, c'est un modèle qui est fondé en amont sur la productivité, c'est vrai, et les technologies de l'information et sur la compétitivité, mais on avale sur une distribution beaucoup plus efficace, parce que si tu produis beaucoup grâce à la technologie, à la recherche, il faut, pour que le circuit continue à marcher, que tu aies des clients, c'est-à-dire des consommateurs, c'est-à-dire en amont des gens. C'est commercialisé ce qu'on a produit. Voilà, donc vous devez mieux distribuer. Et je crois que le JTT peut être parmi les premiers. Peut être, mais à ce moment, la question aussi, est-ce qu'elle est en mesure, vu son organisation, vu ses compétences, vu le personnel ? Moi, je suis optimiste. Non, à part l'optimisme, d'accord ? Heureusement qu'on est optimiste en Tunisie, sinon ça aurait été la catastrophe pour notre pays. Mais concrètement ? Concrètement, la direction. On a envie d'entendre des choses concrètes, vous, le syndicaliste aussi. La direction actuelle, celle qui vient de partir, a fait un bout de chemin. C'est à cette direction qui va avoir lieu, d'être accompagnée, d'être encadrée, d'être à l'écoute de ses conseillers, de ses experts, pour qu'elle évolue, qu'elle développe cette optique. Et quand je dis que je suis optimiste, je ne suis pas un citoyen loin de l'UGTT. Je présume qu'à travers mes connaissances et à travers mes amis, j'ai une idée de ce qu'ils sont capables d'accepter et de ce que je suis capable de leur présenter en tant qu'ancien, en tant que camarade, en tant que... Et là, vous menez une réflexion là-dessus, bien sûr. Je suis en train de mener une réflexion, mais je présume qu'il n'y a pas beaucoup de divergences et que nous sommes sur ce chemin et que, étant donné qu'ils sont déjà sur ce chemin, nous allons essayer de lancer plus rapidement ces réflexions, de façon à ce qu'on soit plus efficace. C'est l'intérêt de notre pays. On n'a pas d'autre choix à faire. Nous avons des dilemmes, des difficultés face au terrorisme, face à la crise économique... La crise économique et sociale, vraiment, qui s'aggrave. Et je dirais que c'est une crise mondiale. Nous, nous avons... Elle est mondiale, mais elle est aussi tunisienne. Elle est tunisienne. Lorsqu'on arrête les sites de production, lorsque tous ces mouvements sociaux et de protestation, qu'on comprend par ailleurs, continuent à bloquer aussi tout le circuit de production, là, on commence à s'interroger. Maintenant qu'on a compris que la crise est une crise d'investissement, l'investissement ne vient que s'il y a stabilité. Stabilité veut dire qu'il y ait un compromis social, qu'il y ait quelque chose qui permet à l'UGTT, l'Utica et le gouvernement à, disons, s'asseoir... À mener un dialogue aussi, à des relations... De plus en plus profond. Profond, voilà. Et de plus en plus général. Quitte à ce qu'il aille plus loin que le tripartisme, pour essayer de stabiliser le pays. Mais quand je dis stabilité, c'est aussi la stabilité des gouvernements. Parce que quand tu changes de gouvernement 4, 5, 6 fois en 4, 5 ans, je crois qu'il n'y a pas de visibilité pour les investisseurs. Donc quand je dis stabilité, ce n'est pas uniquement une paix sociale. C'est aussi une bonne gouvernance, même au niveau du changement de ces gouvernements qui se succèdent. les investisseurs étrangers ont besoin d'interlocuteurs, de ministres, de cadres qui ne changent pas tous les 6 mois. Je suis désolée. Quand j'entends, moi, le syndicat et les membres du syndicat de l'éducation nationale demander à changer de ministre de l'éducation, parce qu'il y a un problème peut-être de sympathie ou pas... Ce n'est pas de leur... Ce n'est pas de leur prérogative. Quand on les a vus aussi imposer à notre ministre de la Santé, là, on se pose des questions aussi sur le rôle de l'UGTT aussi dans cette instabilité politique. Le UGTT n'est pas le syndicat de l'éducation. Est-ce que vous dénoncez ce genre de... C'est des dérives du rôle des syndicatistes ? Certains syndicats sont relativement arrogants à cause de certains symboles du syndicalisme qui sont un peu partisans. Mais les adhérents de ces syndicats sont des citoyens, au contraire, les plus élevés intellectuellement et les plus concernés par la question politique. Maintenant, il y a aussi des attitudes un tout petit peu individuelles. À mon avis, ils font une dérive. Et je ne généralise pas. Je crois qu'au niveau de la communication, ils sont très mal outillés parce que nous avons besoin de l'opinion publique et nous n'avons pas besoin d'être vus comme des gens qui exagèrent, qui sont arrogants et qui sont politiques, trop politiques. Politiquement. D'accord. Voilà. Donc, vous me demandez si je dois dénoncer. C'est aux adhérents de l'éducation de préserver leur notorité, leur valeur, en essayant de dire à ceux qui ne savent pas communiquer de bien communiquer et de ne pas porter préjudice à l'image de l'UJTT. Parce que l'UJTT n'est pas les syndicats de l'éducation ou n'importe quel petit syndicat ou grand syndicat. En tout cas, c'est les plus visibles, malheureusement. Un pacte social a été signé et conclu en 2013 à peu près depuis Silence Radio. On a beaucoup plus tendance à penser que ce pacte est mort-né. Qu'en pensez-vous ? Non, non, je crois qu'on va légiférer le dialogue social à travers un conseil. Mais ça fait plus de trois ans maintenant qu'il existe sur le papier. Mais ça ne fait rien. Il y a plein de lois qui sont dans le Parlement. Et nous avons probablement des priorités. Moi, je sais que mes amis à l'UJTT préfèrent et pensent, à juste titre, qu'en légiférant sur cette question-là, on va essayer de stabiliser... De résoudre pas mal de problèmes sociaux. Mais le gouvernement a aussi d'autres priorités qui sont le terrorisme, qui sont les institutions. Vous voyez un tout petit peu qu'il y a un tout petit peu d'impatience, justifié du côté syndical, mais compréhensible à l'égard de mes amis parlementaires dont le président est un ami et quelqu'un que je... Oui, il était aux affaires sociales, bien sûr. Mohamed Nasser, vous... J'apprécie beaucoup. On revient au pacte social. Est-ce qu'il est possible donc de le réactiver ? Et vous pensez que l'UJTT tient absolument à ce que... Absolument. mais je ne crois pas que ce soit uniquement cela qui est suffisant. Je crois qu'il faut un compromis historique beaucoup plus haut que le dialogue social, la négociation collective, le tripartisme. Nous sommes dans une phase où l'unité nationale est indispensable pour qu'on puisse franchir cet obstacle qu'est la transition politique et économique. Nous sommes dans une situation de crise et il faut qu'on sache qu'on a le gouffre devant nous sur le plan économique et je dirais général. Le chaos peut avoir lieu dans n'importe quel mois. Je ne dis pas dans n'importe quelle année. Dans n'importe quelle semaine, dans n'importe quel mois. Donc moi, je suis sûr que... Est-ce que les autres partenaires sociaux, on pense bien sûr au gouvernement et à l'UTICA, sont dans cette logique et ils jouent le jeu de ce dialogue d'apaisement ? À mon avis, nous avons besoin de former toutes les parties, surtout l'UGTT et l'UTICA, à ce qu'ils s'acceptent. Quand on finisse avec la question, disons, d'adversité, quand on établisse des rapports de dignité, de respect, parce que souvent, dans le système autoritaire, le plus fort, celui qui est plus proche du gouvernement est le plus vu comme fort. Qui fait le plus entendre sa voix et imposer ses points de vue. Et alors, il faut, disons, équilibrer ce rapport entre l'UGTT et l'UTICA, d'une part, et le gouvernement. Une dernière question, Mohamed Ishimmi. Deux ou trois autres formations syndicales existent, donc légalement. Pourquoi ? Mais elles ont beaucoup de mal à faire entendre leur voix. Pourquoi le plurisindicalisme qui existe, donc légalement, n'a pas le même succès que le multipartisme ? C'est une question de mentalité, c'est la responsabilité incombe à ces formations syndicales nouvelles, bien sûr, par rapport à l'UGTT qui est la plus ancienne centrale syndicale, aux autorités publiques, aux pouvoirs publics qui ne composent pas avec les nouveaux syndicats ? Là, je vais donner un avis personnel aussi. Pour moi, il y a syndicats et syndicats. Il y a la liberté syndicale, c'est quelque chose d'important. Les conventions internationales nous obligent et nous amènent à la liberté syndicale. N'importe quel travailleur peut adhérer au syndicat qu'il choisit. Ou un groupe constitué aussi en syndicat. Ou se constituer en syndicat. Mais, à mon avis, nous avons deux autres syndicats. Je différencie. Il y a un syndicat qui s'appelle CGTT. CGTT, oui. De Habib Guiz. Dont le dirigeant est à l'écoute de tout ce qui est nouveau. Qui constitue une petite pépinière de formation syndicale et je dirais de formation professionnelle. C'est un ancien et c'était un ancien aussi de l'UGTT. C'est un ancien secrétaire général de Gabès, d'ailleurs. Tout comme Ismail Sahbeni qui était secrétaire général. Ismail Sahbeni, son syndicat, personnellement, je ne sais pas sur quelle base il la soit. Par contre, je connais le syndicat de Habib Guiz et donc je peux dire que c'est un syndicat aussi petit soit-il, je ne sais pas quel est le nombre d'adhérents, sa littérature, ses actions, sa vision est prometteuse pour lui et pour ceux qui veulent se constituer dans un petit syndicat où l'UGTT probablement n'a pas la possibilité de le faire. Donc c'est dans la complémentarité que je joue. Donc vous pensez qu'on doit écouter par exemple ce genre de syndicat ? Tout à fait, ils sont écoutés. Le problème, c'est qu'à l'échelle internationale entre nous, excusez-moi, c'est qu'on leur demande des papiers et des justificatifs pour être reconnus. Pour être reconnus. Ce n'est pas l'UGTT de les reconnaître. Bien sûr. Ce n'est pas unique. Le gouvernement les reconnaît. C'est à l'échelle internationale qu'elles doivent se faire reconnaître. Donc c'est à eux de travailler avec eux. C'est à eux de travailler avec eux. Oui, c'est possible dès qu'ils font leur procédure dans les règles de l'art et dès qu'ils fassent des adhésions. D'accord. Merci beaucoup Mohamed Sehimi, syndicaliste, ancien secrétaire général adjoint de l'UGTT. Vous êtes également vice-président actuellement du Think Tank, le Cercle Khairdine. Merci, chers auditeurs. Le magazine de l'économie, une émission de Zekéaz. Sous-titrage Société Radio-Canada